... Bienvenue dans le monde des urgences. Je suis là depuis 35 ans. Il y a 35 ans, on avait 9 000 entrées par an. Aujourd'hui, on en a 48 000. Le service s'est étoffé, il a agrandi, heureusement. Mais par contre, on a perdu la moitié d'un étage. Donc on a diminué le nombre de livres. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. ... ... Pour répondre à un besoin de santé qui n'était pas pourvu sur le territoire de santé de Martigues et de l'ensemble de l'étang de Berre, la Clinique Orient Cap-Ferrière a été créée en partenariat avec l'Agence régionale de santé et le centre hospitalier de Martigues. Par la création de cet établissement, on a pu proposer des lits d'aval pour l'hôpital de Martigues, réduire ainsi leur durée de séjour et désengorger le service des urgences. ... Je suis médecin rééducateur à la Clinique Orient Cap-Ferrière. Donc c'est un établissement de 100 lits d'hospitalisation complète qui prend en charge des patients de rééducation locomotrice et de soins de convalescence. Et il y a un hôpital de jour d'une trentaine de lits où on accueille aussi des patients avec des pathologies locomotrices. Avec le centre hospitalier de Martigues, il y a cette relation qui se fait entre eux et nous et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut essayer de réaliser dans les autres établissements, effectivement. C'est très bien parce qu'on est dans un partenariat efficace. et ça, ça permet de fluidifier le passage dans les services d'hospitalisation. Dans tous les sens, c'est vertueux. ... ...